Ça parle de quel monde ? Est-ce que c'est le monde qui considère qu'il doit toujours être en croissance et qu'il y a un monde qui considère qu'il est sans fin ? Est-ce que c'est le monde en tant que tel qui sera sans fin ? Il y aura une fin du monde à un moment ou à un autre, mais je pense qu'elle sera dans quelques millions, voire milliards d'années. Je ne crois pas à une fin de l'humanité relativement proche, disons, comme le font les collapsologues. Par contre, on va souffrir. Auteur, autrice, éditeur, éditrice, ou encore illustratrice, illustrateur. Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, donne la parole aux auteurs et aux acteurs du livre. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes, réalisé par Arnaud Vassemer, aujourd'hui autour d'une bande dessinée d'actualité qui fait l'événement depuis sa parution, bien que son sujet puisse nous inquiéter fortement. Le Monde sans fin, c'est son titre. Et pour en parler, nous sommes en compagnie de l'un des auteurs, Christophe Blain. Bonjour. Bonjour. Auteur de Quai d'Orsay, d'Isaac, le Pirate, ou encore d'un album d'une aventure du lieutenant Blueberry, pour laquelle vous étiez venu nous voir à Rennes. Et nous sommes également en compagnie de François Lebescon, directeur éditorial chez Dargo. Bonjour. Bonjour. Vous aviez accompagné à Rennes, vous, quelques-uns de vos auteurs, dont ceux de Black Sad. Le Monde sans fin, Christophe Blain, c'est un album que vous avez écrit avec Jean-Marc Jancovici, spécialiste de la transition énergétique et inventeur du bilan carbone. Et c'est un album qui vient proposer une manière peut-être d'articuler, je fais ça sous la forme d'interrogative, d'articuler les mots monde et fin, là où certains nous parlent de collapsologie, d'effondrement, du fin du monde. Comment est-ce que vous, vous l'entendez ? Comment est-ce que vous, vous l'avez choisi, ce titre, Le Monde sans fin, qui pourrait plutôt amener sur la transition et donc sur quelque chose d'un peu plus optimiste qu'une fin du monde ? À la fois, c'est ce que vous dites, à la fois, c'est une ironie, à la fois, ça parle de quel monde ? Est-ce que c'est le monde qui considère qu'il doit toujours être en croissance et qu'il y a un monde qui considère qu'il est sans fin ? Est-ce que c'est le monde en tant que tel qui sera sans fin ? Alors, il y aura une fin du monde à un moment ou à un autre, mais je pense qu'elle sera dans quelques millions, voire milliards d'années. Je ne crois pas à une fin de l'humanité relativement proche, disons, comme le font les collapsologues. Par contre, on va souffrir. Est-ce qu'on restera à 8 milliards ? C'est là qu'est la question. C'est surtout ça. Parce que vous interrogez effectivement cet avenir par rapport à... C'est une des originalités de l'album par rapport à l'histoire, notre relation à l'énergie que vous racontez sur ces derniers temps, ces derniers siècles, avec une forte augmentation de l'usage de l'énergie. Peut-être une manière aussi d'interroger sur la puissance des machines, sur l'objet aussi, sur quand arriverons-nous à une carence d'énergie. Mais est-ce aussi un album inquiet ? Pour vous, vous utilisez un moment le mot thérapie. Cet album fait comme une thérapie. Est-ce que c'était une manière pour vous, entre les questions que vous vous posiez sur ce qu'était le réchauffement climatique et cette échéance, qui approchait une manière de maîtriser, de comprendre l'avenir qui nous était promis ? Oui, je l'ai fait parce que j'avais peur, effectivement. Et est-ce que je suis plus rassuré maintenant ? Non. Mais je comprends. Donc déjà, ça fait des choses... Je comprends, mais... Enfin, j'ai compris avant de faire le livre, avant de rencontrer Jean-Marc Jancovici, puisque j'ai suivi ses travaux avant d'aller le voir. Et à l'origine, même, c'est mon frère qui suivait ses travaux et qui m'en a parlé et qui m'a incité à faire ce livre. Comme je le raconte tout au début, ça s'est passé exactement comme ça, tel que je le raconte dans les premières pages. Et oui, c'est-à-dire que c'est un livre qui est fait pour la transmission. J'ai remarqué pour ma propre expérience, notamment en parlant de mon frère, puisque lui m'a transmis quelque chose, le travail de Jean-Marc Jancovici, et j'ai remarqué que quand moi-même, j'y étais directement, c'est-à-dire que j'ai suivi ses conférences, j'ai eu envie de les transmettre. Et c'est évidemment très difficile, parce qu'il a des images qui sont lumineuses, très saisissantes, mais son articulation... On arrive à donner quelques éléments qui marchent dans un dîner pour impressionner ses amis et pour leur dire de quoi on parle, mais au bout d'un moment, on cale, parce qu'on n'est pas capable de le faire avec une articulation aussi fluide que la sienne, et aussi riche que la sienne, parce que le discours est très riche. Il est très riche, mais toujours compréhensible. Il a un talent de vulgarisateur exceptionnel. Et en faisant ce livre, c'était une manière de transmettre un objet, puisqu'une conférence est plus ou moins... Enfin, elle est immatérielle. Je disais aux gens, on va aller le suivre sur Internet. Et là, il y a quelque chose à transmettre qui est solide, qu'on peut consulter en prenant le temps que l'on souhaite, sur lequel on peut revenir, beaucoup plus facilement qu'une conférence parlait. Et j'ai remarqué que cet état de saisissement que j'ai pu éprouver en écoutant ses conférences et en m'intéressant plus près à son travail, j'étais pas le seul. Il y avait plusieurs personnes qui en discutaient justement sur Internet. Et ça a été un des gros moteurs, un des moteurs essentiels de ce livre, la transmission. Et que Jean-Marc, évidemment, comme j'avais un rapport personnel avec lui, j'ai été le voir et il a immédiatement accepté le projet. Et ensuite, on s'est vus beaucoup pour travailler sur ce livre. Il me parlait, ça passait par la parole. Et ensuite, moi, je le traduisais en dessin et en écrit. Et on relisait des pages de storyboard, c'est-à-dire du brouillon de la bande dessinée. On reviendra sur, effectivement, la matière bande dessinée, parce que c'est pas simple de mettre en dessin des chiffres, des histoires de cette manière-là. Mais vous disiez, effectivement, qu'on discutait les conférences et les interventions de Jean-Marc Jancovici. J'aimerais que vous exploriez un petit peu cette thématique-là et que vous nous disiez, vous, Christophe Blain, pourquoi vous l'avez choisi, lui, plus qu'un autre et jusqu'où vous partagiez et partagez ce qu'il disait, notamment sur la sobriété énergétique, parce que lui, il est un promoteur du nucléaire, là où d'autres ne le sont pas. Et c'est l'un des objets de... C'est une des parties de ses travaux, mais une seule seulement, mais c'est une des parties qui fait justement débat, qui fait justement discussion. Elle ne fait plus vraiment débat maintenant en France. Enfin, de manière... On aurait fait le livre deux ans plus tôt, ça ne serait pas passé comme ça. Mais il y a eu un changement et il fait débat encore dans beaucoup de pays parce qu'il y a une incompréhension fondamentale sur ce qu'est le nucléaire. C'est d'ailleurs la question que s'est posée Jean-Marc. C'est qu'au départ, il avait une opinion assez floue sur ce que c'était et il en avait peur, finalement, comme tout le monde. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ce truc dont on parle ? Et il s'est penché sur la question pendant plusieurs années en comprenant exactement de quoi il en retournait, en le comparant à d'autres énergies, en comprenant sur les deux accidents emblématiques qui ont lieu, c'est-à-dire Tchernobyl et Fukushima, et en les expliquant. Voilà. Et en comparant la dangerosité, les avantages, les inconvénients, et en expliquant bien que de toute façon, le nucléaire, puisque lui est un partisan, et moi aussi, puisque je suis sur la même ligne que lui, évidemment, n'est pas la panacée. Évidemment. Sinon, je n'aurais pas été voir Jean-Marc. Non, mais ça, mais est-ce que c'est peut-être dans la discussion aussi que c'est affiné ? Non, je savais. Mais ce n'est pas ça. C'est qu'à partir du moment où j'ai été voir... Enfin, je savais quel était le raisonnement, l'essence du raisonnement de Jean-Marc. Après, le travail que j'ai fait avec lui, où on a pu se rencontrer physiquement, c'est-à-dire on a pu vraiment travailler ensemble, je savais exactement de quoi il en retournait, j'étais déjà convaincu. Si j'ai été le voir lui, c'est qu'en réalité, Jean-Marc, et j'ai fait des recherches là-dessus, n'est pas d'abord quelqu'un qui travaille seul, c'est quelqu'un qui travaille en équipe, c'est quelqu'un qui a un travail extrêmement élaboré, qui est constamment en mouvement, qui est constamment à réévaluer toutes les données sur lesquelles il se base, c'est quelqu'un qui travaille dans la société, c'est-à-dire qu'il travaille avec des entreprises, il a des propositions concrètes, il est dans le concret, c'est quelqu'un de très pragmatique, et en même temps, il a une analyse globale, presque philosophique, de la façon dont on fonctionne, historique, etc. Et il est dans l'approche qu'il a, la synthèse de tous ces éléments à travers le regard qu'il a sur l'utilisation qu'on a de l'énergie à très large échelle depuis essentiellement, enfin le début de l'humanité, mais essentiellement depuis 200 ans, c'est-à-dire depuis l'explosion de la révolution industrielle, la façon dont il développe cette pensée, il est, et il synthétise toutes ces compétences qui ne sont pas forcément strictement les siennes, mais auxquelles qu'il va chercher, et la façon dont il traite les données, il est unique au monde. Et à se poser de nouvelles questions, parce que je pense à une question phare qui est dans votre album, qui est autour de l'énergie, Christophe Blin, et finalement, ce qu'il dit, c'est par rapport à toutes les énergies que l'on a, d'abord, c'est qu'il n'y en a aucune qui ait l'énergie propre, elles sont toutes sales, mais on doit faire un arbitrage entre les inconvénients qui sont liés à chacune des énergies. Et ça, c'est une question qui n'est pas encore complètement acceptée, discutée. Bien sûr, parce que c'est très difficile, ça implique des choix, et quand vous faites des choix, vous faites des renoncements, et vous êtes obligés de... Elles impliquent un certain nombre de souffrances. Nous sommes actuellement dans un processus de non-choix. Nous sommes dans un processus d'expansion sans arrêt. Nous allons dans une fuite en avant et qui est extrêmement difficile à arrêter. et même si on crie, si on hurle en disant mais non, mais non, on va dans le mur, on va dans le mur, il faut bien comprendre ce que ça veut dire de mettre le pied sur le frein et de choisir d'autres voies. Ce ne sont pas des voies faciles. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de solution globale, rassurante et clé en main. C'est un ensemble. Elles ne sont pas toutes, comment dire, comme je dis, clé en main. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont assurément logiques. Il y a des choses qu'il faut tenter et qu'on découvrira au fur et à mesure. La crainte, ce qui semble être le plus probable, c'est qu'une partie de ces solutions seront mises en œuvre quand on ne sera même plus au pied du mur mais que le mur nous sera tombé sur le coin de la figure. À voir si les effets de la pandémie, les effets de la guerre en Ukraine où l'énergie a quelque chose à voir nous oblige, nous contraint à aller plus vite que prévu. Oui, mais ça ne sera jamais suffisant. C'est-à-dire que l'esprit humain fonctionne de telle façon qu'il a besoin d'éprouver, d'aller jusqu'au bout du bout pour pouvoir agir. La capacité d'anticipation ne fonctionne qu'à partir du moment où on a eu l'expérience, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, il va falloir qu'on éprouve pour comprendre. et le regard sur ces choses-là n'est pas accordé partout dans le monde. Ça pose aussi toute une série de problèmes qui sont extrêmement complexes de ce point de vue-là. Mais il y a une façon aussi de se placer. Il y a une façon de se placer dans le monde à l'échelle individuelle, à l'échelle collective. Et la première façon de se placer est de comprendre exactement l'échelle des enjeux. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, à quel niveau, à quel volume, qu'est-ce que signifie notre vie quotidienne ? Qu'est-ce qu'elle implique ? Qu'est-ce qui est sous-jacent ? Parce que vous avez cité à plusieurs reprises le mot de global et c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est-à-dire que certes, dans cet album Christophe Blanc, Le Monde sans fin, avec Jean-Marc Jancovici, vous parlez de climat, vous parlez d'environnement, vous parlez d'énergie, mais tout cela est lié à notre qualité de vie, tout cela est lié à l'économie, tout cela est lié à l'alimentation, tout cela est lié à l'emploi avec la tertiarisation qui aussi développe cela. C'est ce qui en fait toute la difficulté, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, comme on a tendance à le faire quand on fait ce qu'on appelle du greenwashing, c'est-à-dire de détacher un élément qui est un élément très peu significatif qui est l'arbre qui cache la forêt et en disant si on traite ça proprement, on peut continuer. En fait, ce n'est pas vrai. C'est bien, mais ça peut être éventuellement un début, une façon de penser, mais en fait, l'échelle de ce que devrait être entrepris est une réforme extrêmement lourde. Jean-Marc reste quelqu'un de relativement optimiste parce qu'il croit en la patience. Alors, il y a une urgence, mais il croit en la patience et la pédagogie. Il sait que plutôt que de viser un objectif immédiat à très long terme et qui semble très éloigné de la réalité qu'on vit actuellement, il faut monter la première marche, puis la seconde, puis la troisième. Il croit parce qu'il pense que, et je crois qu'il a raison, il pense que c'est comme ça qu'on arrive à installer les choses durablement. Mais on est pris entre une urgence et vraisemblablement, on ne tiendra pas la barrière des deux degrés, le plafond des deux degrés qui a été fixé ne sera pas tenu. On ne sait pas ce qui se passe. On va préciser que nous enregistrons en Christophe Blin cet entretien en mars 2022 et qu'on a appris il y a quelques jours que l'Arctique et l'Antarctique avaient connu des records de chaleur. Ce sont des signes. Oui, oui. Oui, on est déjà dans un... Déjà, le réchauffement de toute façon arrivera. Quoi qu'on fasse, c'est-à-dire que même si... On enchaîne les canicules là, d'été en été déjà. Non, mais de toute... Oui, et puis, quoi qu'on fasse, c'est un phénomène avec inertie et avec lequel il va falloir composer. Mais il y a des degrés propres comme au figuré, c'est-à-dire que ça va déclencher des phénomènes qui vont être exponentiels. Donc, dans leur intensité... Les canicules sont de plus en plus sévères, les auragans de plus en plus violents. Oui, et les conséquences pour l'ensemble de l'humanité vont arriver à des niveaux qui ne seront pas maîtrisables. Ça laisse réfléchir. C'est un peu inquiet. François Lebescon, quand Christophe Blain est venu vous trouver avec cette idée d'un monde sans fin, le projet ressemblait à quoi ? Est-ce que vous partagiez à la fois un mélange d'optimisme et de pessimisme que vient de nous livrer Christophe Blain ? Tout d'abord, ça ressemblait à une conversation au téléphone à Troyes, d'ailleurs, parce que Christophe nous avait appelés un soir en disant « Je travaille sur le Blueberry, mais je voudrais vous parler d'un autre projet. Il faut que je le fasse. C'est important. » Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, en fait, ça a été une discussion d'abord au téléphone comme ça pendant à peu près une heure où Christophe nous racontait qui était Jean-Covici, comment il avait été amené à le rencontrer et son désir de se lancer là-dedans. Sachant que moi, dans un premier temps, ce n'est pas quelque chose qui m'arrangeait dans le sens où il y avait un deuxième Blueberry qui devait arriver. Il arrivera, mais pas tout de suite. Et puis après, en discutant, on s'est effectivement... Moi, je me suis renseigné. Je ne connaissais pas nécessairement Jean-Covici ou de... En tout cas, j'avais vaguement entendu parler. Et puis, en me renseignant, en discutant, après, j'ai compris qu'effectivement, il y avait vraiment quelque chose d'important à faire. Vous voyez tout de suite... Alors, vous connaissiez le talent de dessinateur et de mise en image de Christophe Blain, mais vous voyez tout de suite la manière dont, visuellement, cela pouvait produire vraiment parce que les histoires qu'il nous raconte, les chiffres qu'il nous raconte peuvent paraître très loin de la mise en image. Oui, en fait, c'est vrai que c'est un travail particulier parce que finalement, Le Monde sans Fin, c'est une espèce d'essai. Un essai qui est, entre guillemets, scénarisé, en tout cas raconté par quelqu'un qui n'est pas du tout scénarisable en dessinée. Donc, il ne s'est par définition écrit un scénario et ça voulait dire que Christophe devait, en fait, ingurgiter toute cette matière, échanger avec lui et puis ensuite, la rendre, la pétrir et puis jusqu'au moment où ça devient une bande dessinée. Donc, c'était un travail un peu particulier mais en même temps, il faut l'avouer, Christophe avait déjà eu cette expérience, quelque part, avec le chef Alain Passard parce qu'il avait fait un ouvrage en cuisine avec Alain Passard qui était sur le même modèle où il se mettait en scène, il était le béotien et Passard lui racontait les choses de la cuisine et puis, d'une certaine façon, mais sur le mode fiction, il y avait eu aussi Quai d'Orsay et Quai d'Orsay, c'est un peu pareil, c'est l'association d'un spécialiste de la politique, en tout cas, un ancien conseiller d'un ministre au Quai d'Orsay et qui n'avait aussi également jamais écrit de scénario et qui a rencontré Christophe et qui lui a expliqué et à chaque fois, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'auteurs qui sont capables de ça. En général, ce sont quand même des auteurs qui ne sont pas que dessinateurs qui sont scénaristes, c'est-à-dire de vraiment de prendre toute cette matière et d'en faire quelque chose en faisant le découpage, en dialoguant, etc. Donc, c'est un gros boulot. Christophe, pourquoi ça vous intéresse alors comme ça de collaborer avec des gens qui viennent d'autres milieux que ceux de la bande dessinée, même si Quai d'Orsay par rapport aux deux albums dont apparaît François Lebescon, il y a une petite différence et qu'il y a un petit décalage. Ce n'est pas tout à fait Dominique de Villepin, c'est un Dominique de Villepin de fantaisie, d'imaginaire. La partie la plus fantaisiste est la moins inventée. C'est pour des synthèses de compréhension qu'on a dû essentiellement faire d'inventer des choses. Il y avait trop de personnes par exemple dans le cabinet et ça aurait été incompréhensible pour les personnes qui le lisaient. Il a fallu synthétiser et réduire l'équipe et qu'une personne en représente plusieurs. Par exemple, ça c'est pour la parenthèse qui est d'Orsay. mais le fait de travailler avec des gens comme ça, en fait, c'est des expériences qui m'arrivent avec plus ou moins de logique, plus ou moins de hasard. Alors là, il y en a eu trois dont on a parlé, dont François a parlé, qui ont été Alain Passard, qui ont été pour Quai d'Orsay avec Abel Lanzac et avec Jean-Marc Jancovici. Et ce sont... Passard, c'est un éditeur qui m'a appelé, c'est mon éditeur, Najib Belaj Kassem qui travaillait chez Gallimard qui m'a dit, comme je le raconte d'ailleurs au début du livre, est-ce que tu veux faire un livre avec un grand chef ? Quai d'Orsay, c'est un peu différent. Alors c'est une rencontre fortuite parce que j'ai été invité à Madrid. Abel Lanzac était conseiller, Antonin Baudry, Abel Lanzac était conseiller culturel à l'ambassade de Madrid. Après avoir travaillé pendant cinq ans avec Dominique de Villepin dans ses différents ministères en ayant commencé par le Quai d'Orsay étant invité là-bas par son prédécesseur par l'Institut français comme ça nous arrive souvent à nous autres scénaristes, dessinatrices, dessinateurs. Je me devais de rencontrer le conseiller culturel et on a sympathisé tout de suite et les choses se sont enchaînées comme ça. Jean-Marc, c'est encore une autre façon, c'est une démarche qui a une espèce de logique qui s'est développée pendant des années qui est passée par l'intermédiaire de mon frère jusqu'à ce que, comme je le décris, j'ai été atteint d'une sorte d'éco-anxiété puisque c'est une maladie maintenant qui est identifiée, c'est un mal de notre temps, de gens qui réalisent qu'on est dans un... qui réalisent ce cas de réchauffement climatique et de ce qui peut nous arriver et qui en contractent une angoisse, une inquiétude, une anxiété qui les dévore et qui, là, pour le coup, qui est parfaitement justifiée. Ce n'est pas une névrose décalée et qui m'a poussé, effectivement, dans une discussion, ça s'est passé comme ça. Il m'a dit... Et au moment où il me l'a dit, quand il a commencé sa phrase et qu'il n'avait même pas fini, j'ai compris ce qu'il allait dire et j'étais déjà en train de dire que c'était une évidence. D'abord parce que c'est mon frère et qu'on est extrêmement proche et qu'on a une très grande complicité et que j'y avais pensé moi-même. Donc, c'est des rencontres qui ont un aspect, j'allais dire, non prémédité, mais qui font partie et ensuite, qui sont totalement intégrées dans un chemin de vie. Le point commun entre les trois livres que vous avez cités, c'est que ce qui en constitue la base, c'est une conversation. C'est une conversation. Le livre que j'ai fait avec Passart est une conversation. Tout au long de la création des deux tomes de Quai d'Orsay, était une conversation. C'est-à-dire que ça commençait par une conversation de toute façon. Alors, est-ce que c'est là aussi où, parce que j'aimerais aussi que vous vous entendre sur votre relation à tous les deux, non pas Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici, mais Christophe Blain et François Lebescon à votre édior. Est-ce que c'est là aussi où la conversation, elle peut se faire ? Est-ce que François Lebescon, vous pouvez être le regard extérieur justement sur la compréhension de l'histoire ou sur l'intention que vous voulez donner Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici de certains moments de l'album ? Alors, pour être franc, sur cet album-là, j'ai découvert plutôt tardivement les pages. Donc, on avait pas mal discuté, mais les pages se faisaient au fur et à mesure sous forme de board, comme toujours chez Christophe, qui est la partie sans doute la plus importante et la plus longue d'ailleurs, c'est-à-dire avant de vraiment de finaliser et d'ancrer. et je voyais des bribes et des morceaux, mais je voyais pas grand-chose. Par contre, j'avais entre-temps beaucoup écouté aussi Jean-Marc Jancovici et je voyais bien quel était le cheminement et la logique du livre et là-dessus, moi, j'ai totalement adhéré. Donc, j'étais extrêmement en confiance, d'autant plus qu'encore une fois, il y avait déjà eu ce travail qui avait été fait par ailleurs avec d'autres et que je voyais bien que ça fonctionnait vraiment bien. Mais pour être très franc, je n'ai pas été, en tout cas, je n'ai pas eu un rôle dans, on va dire, une valeur ajoutée par rapport au travail qui a été fourni sur cet album, il faut le dire. C'est-à-dire que ça s'est fait entre Jean-Marc et Christophe à travers de multiples échanges, je crois que vous voyez à peu près une fois par semaine en visio. Oui, oui. Voilà, c'était à peu près ça et c'est comme ça que ça se faisait et moi, bien sûr, de temps en temps, je me demandais mais est-ce que je peux avoir des planches ou... Non, non, mais ça va venir, ça va venir, je t'envoyer. Le travail que j'ai avec François maintenant depuis des années parce que ça fait 25 ans. Le gros de mes albums, j'ai fait quelques infidélités à Dargo, mais le gros de mes albums, l'essentiel des albums et les albums, oui, ceux qui ont le mieux, les plus connus, je les ai faits chez Dargo, j'ai fait l'essentiel de mes publications chez Dargo en ce qui concerne la bande dessinée. Il faut voir que depuis 25 ans, on a à peu près le même mode de travail. C'est-à-dire qu'on se parle très souvent avec François mais j'ai une... Alors ça m'est très personnel mais j'ai à cœur de présenter à François, à mon éditeur en règle générale, un travail qui est fini. C'est ma superstition personnelle, c'est-à-dire que je fais assez peu participer François sur le work in progress parce que je considère que le travail que je dois lui présenter alors évidemment il peut y avoir des choses à dire après mais le travail que je lui présente doit être un travail fini. C'est-à-dire que j'aurais le sentiment d'une relation incestueuse si je le faisais participer dans la manière de m'y prendre. Par contre, nous avons des conversations quasi constantes pendant la réalisation des bouquins quand ils sortent après, etc. sur tous les aspects techniques de l'édition et les limites que je dois me fixer, les aspects techniques que je dois prendre en compte, comment ça se passe, comment construire le bouquin, comment il va se développer parce que des fois un livre peut être cadré avant d'être fait. pour dire un exemple tout à fait simple, on va dire, il va faire ce format, il va avoir cet aspect, il va mesurer tant de centimètres par tant de centimètres et il va contenir tant de pages. Voilà, ça c'est une limite. Et il y a des livres comme celui-là où c'est des choses qu'on est constamment en train de réévaluer. C'est-à-dire qu'on se rend compte bah ouais, grosso modo, il va faire peut-être une centaine de pages, peut-être 120, je suis en train de le faire, il va peut-être plutôt en faire 150 et puis finalement 200 ou 192. Et puis les plus grands, plus large. Voilà, voilà. Et alors, on a eu beaucoup de problèmes techniques après sur la fabrication, on a connu des difficultés parce que c'était la pénurie du papier qui concernait toute l'édition. Bon voilà, ça c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup de conversations et sur le temps, évidemment, c'est un des éléments essentiels, quand le bouquin sera fini parce qu'il y a toute une machinerie. Donc en fait, le rapport technique que j'ai avec mon éditeur, est permanent, mais sur la création pour mon équilibre personnel et j'ai procédé comme ça à peu près toujours avec quelque choix la maison d'édition avec laquelle j'ai travaillé, c'est-à-dire que j'essaie le plus possible de montrer un travail qui est totalement fini. c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'avant, il a connu, il a été tamisé, tamisé, filtré, distillé des dizaines de fois par tout un tas d'autres personnes, notamment les personnes immédiates avec lesquelles je travaille. quand les pages sortent de mon atelier, on est face à quelque chose qui, selon mes critères à moi, doivent être totalement compréhensibles. Après, si c'est raté, c'est de ma faute, mais je l'assume totalement, mais quand j'arrive chez mon éditeur, j'estime que je dois être tiré à quatre épingles et je dois me présenter bien et avec un... Alors, dans nos discussions, il est conscient des affres que je peux traverser, mais dans le travail final, en règle générale, je tiens, pour moi, c'est très important à avoir un travail qui est totalement... qui a déjà été totalement distillé, si vous voulez. François Lebescon, j'aurais terminé par vous, justement, sur le fait que Christophe Blain soit un auteur qui soit impliqué dans la construction de l'objet et la construction de la vie de l'objet par la suite. En quoi ça peut changer votre travail par rapport à un auteur qui, lui, ne s'implique pas dans cette dimension-là ? En fait, c'est le scénario idéal. C'est-à-dire que quand on échange sur un livre, ce n'est pas que le contenu, c'est aussi le contenant et c'est tous les aspects qu'il y a autour. Donc, c'est vrai qu'on parle beaucoup, bien sûr, du contenu, mais on parle aussi beaucoup après de tous les aspects un peu techniques ou la façon dont on va fabriquer le livre et c'est vrai qu'en plus, sur cet album-là, on s'est pris de front à cette crise du papier et on a dû gérer une situation qui est plutôt a priori confortable de celle d'un succès immédiat et en même temps, avec cette pénurie et où on devait répondre à une demande qui grandissait, grandissait, grandissait et qui est toujours d'ailleurs là. Donc, c'est vrai qu'on a passé beaucoup de temps à un peu se prendre la tête tous les deux et sur ces questions-là parce que parfois, l'album est en rupture, parce qu'on devait trouver des solutions. Donc, en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup cet échange-là parce que c'est un échange qui ne se limite pas à tes pâches sont bien et puis, voilà. Ça va bien au-delà et je pense qu'en tout cas, ça nous nourrit tous les deux et c'est vraiment une très bonne chose. C'est à découvrir dans Le Monde Sans Fin, un album dans lequel, notamment, vous avez convoqué Iron Man ou dans une même image, vous avez réuni deux coins de la Bretagne avec une bigoudaine en coiffe et puis un astérix irradié pour parler de cela Le Monde Sans Fin, album paru chez Dargo et coécrit avec Jean-Marc Jankovici, Christophe Blain et François Lebescon. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. C'était Ce qui se lit, un podcast réalisé par Arnaud Vassmer pour la librairie Le Fayère à Rennes. Le podcast vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous suivre sur les réseaux sociaux.